Il fallait un docteur, médecin des pauvres, Bartamu, qui ose écrire l'argot. Et il a pu changer son conseil bien correct de sa première thèse de médecine en un argot, avec des trois points, etc. Le détenu que j'étais ne pouvait pas faire ça. Il fallait que je m'adresse dans la langue, justement, du tortionnaire. Que cette langue ait été plus ou moins émaillée de mot d'argot, n'enlève rien, ou je suppose, n'enlève pas grand-chose, en effet, à sa syntaxe. Si j'étais séduit, parce que je l'ai été, par la langue, ce n'est pas à l'école. C'est vers l'âge de 15 ans, et à mes traits, quand on m'a donné, probablement par hasard, les sonnettes qu'on sache. Et, en effet, j'ai été ébloui. Et il fallait être entendu de Ronzard, d'abord. Puisqu'il est une des premières émotions que j'ai eues, à la fois de la langue française et de la poésie, c'est assez naturel que je lui réserve une sorte de fidélité, en tout cas. Il n'aurait pas supporté, Ronzard n'aurait pas supporté l'argot. Mais il y a autre chose aussi, c'est que la langue française est fixe. Elle a été fixée au 17ème, à peu près. L'argot est en évolution, l'argot est mobile. L'argot utilisé par Céline se démode. Il est déjà, il est presque, on le comprend uniquement dans Le Voyage au bout de la nuit, parce que Le Voyage au bout de la nuit, finalement, conserve une rhétorique admise par la bourgeoisie. Mais après, les livres qui viennent après, je les connais mal, mais enfin, j'ai l'impression qu'il plonge carrément dans l'argot et qu'il devient, il sera dans quelque temps illisible.